Tout simplement, on a gagné et il va falloir faire un résultat qui va nous permettre de se qualifier au match retour, tout simplement. La victoire est là, le petit point noir, c'est peut-être le but encaissé ? Bien sûr, on sait que c'est des matchs allers-retours et il va falloir avoir le meilleur goal à verrage possible. Là, c'était à domicile, donc ça aurait été mieux de mettre un peu plus de but. Mais bon, voilà, on va essayer de ne pas encaisser lors d'un déplacement au match retour. On joue du match, on a vu que le sporting a tout fait et on a voulu pour mettre ce troisième but. Oui, on a eu pas mal d'occasions, ça aurait été mieux si on avait fait les meilleurs gestes, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, on va continuer et au match retour, on va essayer de faire le meilleur résultat possible, en encaisser et en essayant d'en mettre un ou deux. Un mot sur toi, ça fait plusieurs semaines, maintenant, tu as atteint un beau niveau et tout. Tes chevilles se portent bien ? C'est vrai qu'au fur et à mesure des matchs, je ne sais pas, je prends pas mal de coups. Comme ce soir encore, j'ai pris pas mal de coups et voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Et justement, si je prends beaucoup de coups comme ça, c'est aussi pour une chose, maintenant, à moi d'être vigilant justement à ce genre de choses. Prochaine étape, samedi, le match contre le Leers. Oui, bien sûr, comme je dis, après chaque match, le mot d'ordre, c'est récupération et essayer d'aborder le match du Leers de la meilleure façon possible.